Est-ce que c'est ma texture favorite ? Non. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'ai du mal avec mon verre de contact. Je sais pas pourquoi, on dirait qu'il va se faire la malle. Il bouge comme ça dans mon oeil. Why is it is ? Je suis à ça de le changer. Bon. Je peux pas me maquiller dans ces conditions, je reviens. Il est à l'envers, je crois. Ça a l'air d'aller mieux. Ok, alors aujourd'hui, on va se maquiller avec cette palette qui est un peu nouvelle. La Haul Amédi de couleur pop. Alors certes, il y a deux autres palettes qui sont sorties et une troisième qui sort là depuis. Mais écoutez, minimum. Je l'ai reçue et je trouvais qu'elle avait l'air très chouette cette couleur-là. Quelqu'un m'a dit, c'est rare qu'on doit avec des make-up doux. J'ai envie de faire un make-up doux aujourd'hui. Doux, facile. Alors, c'est l'idée de départ. Ça peut très finir en... Ça peut très finir. Ça peut très bien finir en... Côte de cuisse. Mais ça n'est pas l'idée du jour. Voilà. Je mets la base de Guerlain comme d'habitude. Ainsi que j'estompe. Comme d'habitude. Voilà. On va aussi faire le teint aujourd'hui parce que je change de fond de teint. J'ai fini mon fond de teint de Make Up For Ever. Et on va enfin essayer le Nars. Alors, j'ai pris une des trois couleurs au pif qu'ils m'ont envoyé. J'avais choisi les couleurs. Les trois sont pas mal semblables. Donc, on va en essayer une aujourd'hui. Voilà. Trop contente de commencer un nouveau fond de teint. Toujours très plaisir. Alors, je vais commencer par la couleur qui s'appelle... C'est quoi ce nom ? Trigonal. C'est un mat avec des petites paillettes à l'intérieur. On dirait comme un sequin shadow. Ça va être ma couleur de transition. Et pour ce faire, je vais prendre ce pinceau de Murphy... Non, de ELF en collaboration avec Jikisa. Regardez-moi la beauté de ce pinceau. C'était en 2020, si je ne m'abuse. Et c'est un pinceau un peu pointu, un peu fluffy. Parfait. On va prendre ça. Ok, c'est parti. J'aurais dû commencer à filmer un peu plus tôt aujourd'hui. Mais... Marion Caméléon a finalement... Eu un leak sur sa palette. Et du coup, la vidéo du dévoilement est sortie ce matin. Donc, j'ai pris une petite demi-heure dans mon horaire pour regarder. Et... Oh, c'est trop beau. Alors, je sais que les avis sont mitigés. Ce n'est pas grave. Si vous n'en voulez pas, ça en fera plus pour les autres. Et puis, c'est tout. J'ai essayé de mettre ma meilleure amie sur l'affaire pour qu'elle puisse m'en prendre une. On verra bien si elle réussit. À mon avis, le site va planter. Je le vois arriver gros comme une maison. Mais j'espère qu'ils ont prévu. J'espère qu'ils ont prévu. D'autant plus qu'ils ont dit qu'elle a dit qu'elle va avoir très peu de stock. Je ne sais pas si c'était une bonne stratégie d'avoir dit ça. J'ai l'impression que les scalpers vont se ruer sur la palette pour la revendre. J'ai l'impression. Après, bon. Libre à vous d'encourager ou pas ce genre de pratiques. Je me dis que si personne n'achète, les gens vont arrêter de vendre des palettes comme ça à prix fort. Vous voyez ce que je veux dire. Chacun voit midi à sa porte. Mais bon. Après, en ce qui concerne le leak de sa palette. Bah, je trouve ça triste pour elle un peu quand même. C'est pas cool. Mais c'était malheureusement à prévoir. Ça arrive toujours dans les gros lancements. Surtout que tout le monde attendait vraiment cette palette. Je vais prendre la couleur grise. Teast or that. J'adore le nom. Et je vais mettre ça comme la couleur d'intensité. Je prends ce pinceau pointu. Que j'aime vraiment beaucoup. De ce style là, je crois. Oui, c'est lui. Et je vais mettre ça ici en insensité. Oh. Oh, j'aime bien. Ok. Je m'attendais à quelque chose de moins pigmenté. Les gris sur moi, c'est assez difficile. Là, je sens dans ma zone de confort. C'est difficile sur moi, les gris. J'ai l'impression que c'est jamais beau. Ça donne toujours une couleur un peu caca sur ma peau. Mais là, j'aime beaucoup avec ce lavant. Je trouve que c'est très joli. Donc, j'estompe. Je commence à mettre le plus d'intensité sur le coin externe. Et j'estompe tranquillement. Jusqu'à ce que quand j'ouvre l'œil, on voit quand même du fard. Je vois, il y a beaucoup de gens qui se maquillent. Alors après, c'est une préférence. Mais que quand ils ont l'œil ouvert, on voit qu'une seule couleur. Moi, j'aime bien qu'on voit un restant de couleurs qui dépassent. Sinon, j'ai l'impression que tout ton travail est sur ta paupière mobile. Et puis le reste, mais on s'en fout. Vous voyez, c'est simple. C'est plus sympa, je trouve. Après, comme je dis, chacun ses préférences. Voilà. Je vais prendre un petit peu la première couleur, très gonale. Et je vais un peu repasser par-dessus. pour bien estomper. Ok. J'aime bien. Ça a été facile. Je vais prendre cette superbe couleur qui s'appelle Amulet. Qui est une espèce d'un bleu mélangé avec un violet. Ça a l'air sublime dans le pan. J'espère que ça va être aussi beau dans l'arrêt en latin. Je prends ce pinceau de Morphe Coca-Cola. Il y a deux ans. Palette que je n'ai toujours pas essayé. Toujours dans... C'est l'objectif de l'année. Je commence à en mettre au milieu. Ouh, c'est beau. Par contre, c'est très léger en termes de pigmentation. Je vais essayer de forcer un petit peu. Ah, ok, c'est mieux. Alors, je ne mets pas d'eau quand j'utilise des fards à riser. Je n'aime pas ça. Même si ça pourrait accentuer la couleur, j'ai toujours peur que ça rentre en conflit avec... Avec les mattes. Et du coup, je préfère garder ça comme ça. C'est doux. C'est beau. Je vais prendre la couleur grise un petit peu et je vais réaccentuer ici le coin pour estomper un petit peu. Je vais estomper un petit peu par-dessus l'autre couleur. Alors, il y a des chutes. Chutes sud-ouest. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Brilliant. Qui a l'air d'être un blanc avec des reflets lilas peut-être. On va voir. Je prends un pinceau de Morphe en collaboration avec Lucky Charm. Le numéro LC1. Lucky Charm 1. Ouais. Ça a été très réfléchi, ok? Bon, il va falloir que je vais chercher une lingette. J'ai oublié de mouiller une... Une petite débarbouillette. Alors, c'est différent. Vous savez, d'habitude, on a des fards gras un peu... C'est très pigmenté, là. Très riche en métallique et tout ça. Ça, c'est pas ça. C'est différent. C'est plus léger. Moins impactant en termes de... J'ai l'impression. En termes de payoff. En termes d'effet. Mais j'aime la color story. Est-ce que c'est ma texture favorite? Non. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec? Oui, absolument. J'aime bien que ce soit genre aérien comme ça. Bon, je vais chercher des barbouillettes. Je reviens. Ok. Pour les yeux, pour le moment, c'est ça. J'aime beaucoup. C'est simple. Et je vais prendre mon primer pour le visage. Cet échantillon, ça fait combien de temps que je suis dessus? Beaucoup de temps. De Milk. Le Hydro Primer. Je pense que je l'aurai bientôt terminé. Une fois que j'ai fini et que je mets un autre primer, on refera le temps ensemble. Ça fait mal, ça? Ensuite, il est temps de passer au Fontaine Nars. Et j'ai pris la couleur... Vanuatu. Je n'ai pas googlé savoir où est-ce que c'était. Et ça se présente comme ça, avec une pompe. Alors, je suis la dernière à l'essayer. Je suis d'accord. Je vais le pcheter sur mon pinceau. La couleur... Ouh, la couleur est pas mal bonne. Mon pinceau est nul pour savoir. Ouh, il y a de la couvrine. Et bien trop petit, je vais mettre 1000 ans. Non, je suis en désaccord. Ok. Ça a oxydé un petit peu. Je n'ai pas suivi les conseils d'utilisation. Je n'ai rien lu. Je vais appliquer comme j'applique d'habitude. Vous êtes ici pour... Vous n'êtes pas ici pour le fondard, je le sais. Donc, il y a un petit peu de... Ça ressort, c'est pas grave. Le HD aussi faisait ça sur certaines zones. Je ne sais pas... Mais c'est beau qu'elle me finit. Ouh. Alors, c'est beau parce que c'est encore mouillé. Calmons-nous. Reste à savoir une fois sec à quoi ça ressemble. Moi, c'est toujours ça qui m'énerve quand je regarde des revues de son teint. C'est un effet lumineux. Mais oui, tu viens de l'appliquer, cocotte. Je vais en mettre un petit peu ici. Voir est-ce que ça peut être modulé. Alors, moi, j'applique mon fond de teint au pinceau. Parce que je préfère. Ça couvre plus vite que l'éponge. J'aime bien la couvrance. En fait, je fais tout au pinceau en ce moment. Ça a l'air beau quand même. C'est pas pire, ça. Je vais faire mes sourcils et je reviens pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. D'accord ? Juste, mes sourcils et mon mascara, c'est un peu chiant. Donc, je fais ça juste pour voir une fois sec à quoi ça ressemble. OK ? Ne bougez pas. Voilà, j'ai fait mes sourcils et j'ai mis du mascara. Ça reste toujours joli quand même. J'aime bien. C'est sec. Presque. Ça reste un peu collant parce que j'ai pas poudré ni rien. C'est sympa, j'aime bien. OK, je vais continuer mon teint avec vous. Et vous verrez qu'il n'y a rien à changer et que c'est inintéressant. Mais écoutez, les gens insistent. Ça, j'aime bien ici parce qu'il y a une petite ombre ici que j'aimerais comme modifier. Je mets très peu de ça. Meilleur concealer. Le Ultra HD de Make Up For Ever. Tout est toujours linké dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse de savoir ce que j'ai mis. Et je prends un petit pinceau. Un peu pointu. Ça, c'est un truc de Real Techniques. Qui s'appelle Pointed Foundation Brush. Tu t'imagines mettre du fond de teint avec ça ? C'est une horreur. J'aime bien mettre un peu de concealer ici pour faire aussi une petite ligne style eyeliner. Mais pas trop quand même, vous voyez. Tu peux la monter, la descendre tant que tu veux. Voilà. Je vais baisser un petit peu l'intensité de lumière. Juste un peu, tu sais. N'exagérons pas trop. Ensuite, qu'est-ce que je fais d'habitude ? C'est tellement un automatisme que j'oublie. Je fais mon contouring avec la palette Natacha Denon. Je vais commencer par le contouring crème. Et pour ce faire, je prends la couleur crème ici. Et je prends un pinceau plat en général. s'il est disponible. Sinon, n'importe quel pinceau, c'est correct. Le truc que j'ai trouvé avec cette palette, c'est que les fards crème sont pas mal gras. Je trouve, je trouve, surtout les clairs, là. J'en mets vraiment très peu. Alors, c'est gras et pigmenté. Mais j'en mets vraiment un tout petit peu juste pour faire un triangle ici. Pour apporter de la lumière. Mais c'est vraiment gras. Pas mon préféré, je dois vous dire. Avec le temps qu'on l'utilise. J'aime beaucoup la teinte de contour. Mais moins la couleur de highlight. De cette palette. Après, je prends un pinceau. Celui-ci, de Real Techniques. Pour faire mon contour, c'est parfait. Ça s'appelle Sculpting Brush. Et je mets, là où je vois qu'il y a le creux de... J'en ai un. Et je fais ça. Et je remonte. Toujours en tapotant parce que je trouve que... Ça fait moins lever le fond de teint. Tu vais tranquillement. Ça me dérange pas d'en mettre plus que moins. Puisque... Je poudre par-dessus un petit peu d'habitude. Alors certes, c'est pas une poudre matifiante et couvrante. Mais j'ai l'impression qu'il y a un impact. Ça enlève le shine. Et... C'est pas grave. Voilà comment je fais. Et puis, je prends mon bronzer crème. Le sale body. Je vais mettre un petit peu. Plus ça va, plus je l'aime. Je prends un pinceau... Euh... Ferme. Et... J'applique ça ici. Vous allez me dire... Des pinceaux, tu les utilises... Genre, tu les réutilises le lendemain. Genre... Le secret, c'est que bon... J'aime bien utiliser le même pinceau... Euh... Pour la même tâche. Euh... Tous les jours. Jusqu'à ce que je décide de changer et de laver mes trucs. Donc c'est le même produit. C'est pas grave. Laissez-moi faire ce que je veux. Ok. Lavez vos pinceaux si ça vous chante. Moi, euh... Quand je suis partie sur une routine, j'aime bien garder les mêmes pinceaux. Oh, mais arrêtez de juger. Je sens le jugement encore. Et euh... Si je vois que j'ai un petit peu dépassé, j'ai toujours un autre pinceau. Un pinceau de secours en général. Euh... Qui m'aide à estomper. Je prends toujours genre ce style de pinceau-là. Et je mets rien dessus puis j'estompe avec. Des gens prendront une éponge ou quoi. Mais je sais pas. Je suis plus à l'aise comme ça. Si tu l'enlèves pas tout de suite, le truc il stain. Ce qui... Ce qui est cool si tu veux mettre ça plus souvent. Euh... Ok. Ensuite. Je vais poudrer le dessous de mon oeil. Avec toujours cette poudre-là de MAC. Ça fait combien de temps que je l'ai ? Deux ans ? En même temps que t'as une poudre pour genre 2 cm². Ça. Et puis le reste de mon visage avec... La BK. Je vais y arriver au bout. Ça va finir par geler dedans. J'aime moins quand c'est des poudres compactes par contre. Je préfère quand c'est des poudres libres pour le visage. Je sais pas. Vous avez une préférence ? J'aimerais bien savoir. Après ne me dites pas pour voyager c'est mieux. Je voyage pas à ce point là pour prendre mes décisions make-up par rapport à un voyage. Ok. On est d'accord ? Je vais finir mes yeux. Pour finir mes yeux je vais prendre un eyeliner coloré. de Colourpop. Il est comme bleuté. Il est beau. Il s'appelle... Hum... Quelque chose Park. Je le mettrai dans le bord d'un. Et c'est un joli bleu royal. Je pense que ça va faire beau. Avec un pinceau plat et fluffy. Très plat et fluffy. Je pense que c'est un vieux pinceau de Sephora aussi. Voilà pour les yeux. Et ensuite... Qu'est-ce que je fais d'habitude ? Je prends ce highlighter de MAC. C'est la première fois que j'utilise. Magnetic Attraction. Il ressemble à ceci. C'est beau là ? Si je le retrouve je le mettrai en barre d'infos. Je prends un petit pari à chaud comme ça. Sephora et Moschino. C'est beau. J'adore. Ça donne vraiment des frais glacés. Très sympa. Genre que la merde. S'il existe encore je vous le dirai. Il me semble que je l'avais vu. Il faisait partie d'un coffret. Je ne sais pas si c'est dans la collection habituelle ou pas. Dans la collection genre régulière. Je ne sais pas comment on dit ça. J'ai sorti ce petit blush. Color Pop qui s'appelle Toffee Cake. Et je me suis dit que ça irait bien avec mon make-up. Je ne sais pas si c'était une bonne idée. Nous verrons. Je prends un pinceau fluffy. parce que ça a l'air très pigmenté. BH Cosmetics pointu comme ça. Je commence par peu. J'ai bien fait. J'en mets plus que pas assez parce que je vais mettre un bronzer par-dessus. Ce n'est pas grave. Mais très jolie couleur. Ok. Je prends le bronzer avec un gros gros pinceau parce qu'on peut faire ça avec ce bronzer-là. C'est celui de MAC et Aladdin. Il est magnifique. C'est comme si vous utilisiez genre le Too Faced Chocolate Soleil sans l'odeur. Mais un tout petit peu moins pigmenté fait un petit peu moins peur. Je reviens à la vie. Chouette. Et Je pense que je ne suis pas en même temps à chaque fois parce que j'ai bientôt plus de batterie. Je vais prendre la couleur poudre de mon contour dans ma palette. Je vais le mettre ici. Je prends le pinceau de MAC. Ça venait avec le highlighter que je vous ai présenté récemment. Et je remonte Vous pouvez mettre enfin moi je sais des fois je le mets avant le bronzer des fois je le mets après c'est vraiment comme ça le chante. Voilà je vais faire mes cheveux recharger ma batterie et on va finir les lèvres ensemble. Ok ? Attends J'ai ligné mes lèvres avec le crayon à lèvres Aquarius de Colourpop. Je pense que c'est le crayon à lèvres ton froid par excellence pour moi et je ne sais pas ce que je vais faire quand on est terminé il va falloir que je trouve un dupe. Mais je voulais c'est parce que je voulais mettre un gloss et je savais que ce gloss là allait être trop blanc pour moi peut-être je ne sais pas. j'avais acheté ce kit de Anastasia Beverly Hills c'est un kit des fêtes et il n'y avait que des gloss froids dedans parce que j'ai mis ça en bagnée parce que j'ai acheté les palettes magnétiques et je voulais avoir le shipping gratuit et je sais que les gloss avaient une bonne réputation alors les gloss froids c'est pas trop je ne sais pas on va essayer oh non c'est trop beau oh j'adore il est magnifique je pensais que ça allait être vraiment trop blanc et non en fait il est superbe il sent comme les gloss de MAC alors c'était un coffret de Noël je ne sais pas si ça existe tout seul ça s'appelle Sweet bref tout ça pour vous dire ce look avec ses nouveautés alors la palette je ne sais pas trop quoi en penser franchement j'adore la color story je viens à en dire que la color story est magnifique mais le payoff des des élysées c'est pas c'est pas ma préférence après si vous n'aimez pas les élysées hyper metalliques hyper pailletées gras tout ça c'est parfait ça fait un très très joli look flatter je trouve les mattes fonctionnent très très bien j'aime beaucoup je suis vraiment mitigée sur cette palette j'aimerais bien savoir ce que vous avez pensé vous est-ce que vous l'avez reçu qu'est-ce que vous en avez pensé et ça et le reste des produits est franchement magnifique le blush le highlighter le fond de teint impeccable j'ai hâte de l'utiliser davantage alors j'ai entendu dire qu'il allait sortir chez Sephora France très bientôt il est déjà disponible chez Sephora Canada dès que j'ai des nouvelles et que j'ai le lien pour Sephora France je mettrai en avant d'info et j'essaierai de vous le rappeler si jamais je n'oublie pas mais la couleur était bonne j'ai pas eu à le mélanger ni rien et il a oxydé un tout petit peu mais vraiment rien de rien de tragique un peu pareil que le Make A Forever Ultra HD après ça dépend du pH des gens donc on peut pas se fier là-dessus sur ce merci d'être passé avec moi d'être j'ai coupé merci d'avoir passé ce moment avec moi je vous retrouve demain pour le dévoilement de la collection de printemps de Ketchup Fantasy j'ai très hâte de vous montrer et de vous raconter tout ça j'espère que vous allez être là je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain bye bye